bonjour bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui on va patronner une culotte et oui parce que moi j'aime bien le patronage et j'avais envie de partager avec vous la réalisation d'une culotte à ses mesures parce que ça c'est quand même vraiment le confort absolu le tuto que je vous présente aujourd'hui est adapté d'un tutoriel disponible sur le site de cat makes qui est en anglais puisque si mes souvenirs sont bons c'est une américaine ou une néo zérolandaise et donc il a gracieusement mis à disposition en anglais il faut savoir que le il ya plusieurs méthodes pour patronner les culottes j'en ai testé plein je trouve que celle ci est plutôt logique assez facile à suivre et requiert pas trop trop de d'art divinatoire donc bon voilà c'est pour ça que j'ai choisi celui ci alors on va commencer d'abord par le matériel dont vous allez avoir besoin si vous avez jamais fait de patronage pas de souci je vais vous accompagner le patronage d'une culotte c'est relativement simple c'est un bon début pour se mettre à patronner c'est presque aussi simple que de faire une une jupe même peut-être même plus simple donc on va avoir besoin d'un peu de matériel alors ce tuto il est conçu pour être en peu en peu en deux parties une première partie patronage papier une deuxième partie patronage informatique on patronnera exactement la même coup la même culotte pardon c'est juste qu'on utilisera deux méthodes différentes et ce sera à vous de faire votre choix entre l'une ou l'autre ou d'alterner entre l'une et l'autre ce que selon ce que vous préférez je vais vous présenter d'abord la base puisque tout le monde aura si vous avez envie de patronner vous aurez à priori ce matériel alors on va commencer par évidemment puisque c'est du patronage papier le rouleau de papier alors ça peut être des feuilles ça peut être du rouleau ça c'est le rouleau qui vient de la section enfin d'un magasin de meubles suédois il n'est pas transcendantale mais il fait son boulot et puis surtout et comme il est en rouleau on peut avoir des longueurs importantes donc ça c'est quand même assez intéressant vous allez avoir besoin aussi d'un crayon papier ou d'un porte mine d'une gomme donc crayon papier gomme moi pour les besoins d'exercice j'ai peur que créer un papier vous voyez pas très bien donc c'est pour ça que j'ai pris un stylo vous verrez vous verrez mieux mais je vous conseille de faire quand même plutôt créer un papier ça permet de gommer de retracer etc pour ce qui est des mesures pour prendre vos mesures vous allez avoir évidemment besoin de votre maître ruban mais ça vous avez l'habitude vous aurez également besoin d'une règle japonaise ça c'est quand même très pratique si vous voulez commencer à vous mettre un peu au patronage une règle japonais c'est une règle qui mesure environ 60 cm de long si mes souvenirs sont bons et qui est en plastique souple et gradué et transparent donc c'est extrêmement pratique on utilisera aussi une équerre pour garantir des angles droits ça c'est quand même pratique si vous n'en avez pas et que vous avez des enfants vous pouvez toujours leur voler ou leur emprunter et vous aurez besoin aussi d'un pistolet alors un pistolet c'est ce qui sert à faire de jolies courbes si vous en avez pas c'est pas très grave vous pouvez faire vos courbes à main levée mais ça c'est quand même drôlement pratique notamment quand il s'agit de faire des courbes symétriques d'avoir à les reproduire de l'autre côté on peut mettre des petits repères et puis juste retourner le pistolet donc voilà si jamais vous voulez vous lancer dans le patronage un pistolet c'est sympa voilà pour les différents éléments de matériel alors et puis oui pardon j'oubliais la calculatrice alors j'ai scotché un peu sa marque mais c'est la fameuse calculatrice que j'avais au collège celles et ceux d'entre vous qui ont autour de 40 ans ont probablement le même modèle je suis épatée parce qu'elle fonctionne encore avec ses piles dès il y a plus de 20 ans même plus que ça 25 ans donc voilà une petite calculatrice qui va nous servir à faire des calculs de base multiplication division ça va être très simple évidemment maintenant surtout les téléphones quasiment il y a une calculatrice vous n'avez pas besoin forcément de ça alors de quoi avons nous besoin comme mesure pas énormément pour une culotte alors sachez que si vous avez jamais fait patronage le principe c'est qu'on ne patronne qu'une partie on fait un demi devant un demi dos pour des pièces qui sont symétriques ce qui est le cas pour les culottes donc on va avoir notre ligne de milieu devant ici par exemple et notre culotte donc on aura un quart de culotte à l'avant je dessine à peu près comme ceci voilà vous aurez une demi culotte demi devant ici c'est votre ligne de pliure ça c'est du milieu devant voilà votre couture de côté on va avoir besoin de plusieurs mesures horizontales et verticales pour ce devant tout d'abord on va avoir besoin de la circonférence à ce niveau ci c'est à dire que c'est pas votre votre tour de taille c'est l'endroit où vous souhaitez que votre culotte s'arrête si vous voulez une culotte taille haute vous prenez à l'endroit où vous souhaitez que ça s'arrête c'est à dire à la taille mais souvent enfin en ce moment la mode est plutôt aux culottes un peu plus basse donc vous allez prendre votre circonférence à cette hauteur là ça c'est un choix qui est tout à fait personnel il n'y a pas de il n'y a pas de règle absolue je vous conseille pour prendre cette mesure là d'utiliser un élastique que vous allez nouer autour de votre taille alors la hauteur souhaitée puisqu'on va avoir besoin après pour faire une mesure verticale une mesure de hauteur donc vous allez avoir cette première mesure qui va être en gros le tour des petites hanches on va dire c'est pas forcément au niveau des petites hanches mais ça va être pour s'y retrouver après ce que si je vous dis tour de taille c'est quand même normalement situé un peu plus haut donc le tour de petite hanche on appelle ça tp h ok ensuite vous allez avoir besoin de la circonférence à l'endroit le plus large de votre de votre bassin donc ça ça va être le tour de grandes hanches voilà si vous imaginez votre dame qui est là on ressemble pas forcément tout à ça mais bon voilà vous avez le ventre avec le nombril le tour de bassin donc vous allez avoir la circonférence ici et la circonférence ici à mon scotch s'échappe voilà ensuite vous allez avoir besoin de la hauteur entre ces deux morceaux puisqu'il va avoir besoin de placer cette hauteur là donc vous pensez bien à la noter ensuite on va avoir besoin de la hauteur de la couture de côté alors ça aussi c'est tout à fait personnel certaines personnes aiment une petite hauteur d'autres plus grande moi pour mon exemple je vais prendre cinq centimètres je trouve ça plutôt voilà c'est mon mon standard mais après ça c'est tout à fait modifiable c'est juste une question de style et de choix personnel ensuite on va avoir besoin de la hauteur de la fourche devant et dos alors la fourche c'est si vous imaginez j'étais dessinée plutôt ici je serais au milieu votre personne de côté à peu près ses fesses je suis pas très douée pour le dessin de personnes de profil mais un petit peu de ventre madame un peu avec sa culotte voilà probablement pas très physiologique mais c'est pas grave ici avec mon devant et là c'est les fesses ok donc ce dont on va avoir besoin comme mesure c'est là la mesure qui va depuis la hauteur désirée donc nous notre tour de petites ranches ici en passant par l'entre jambes d'accord et on va avoir besoin également d'avoir une idée de la proportion entre le devant et le dos alors toutes ces mesures là je n'ai pas précisé se prennent sur quand vous êtes en sous-vêtements pour parce que forcément ça va aller sur votre peau donc il faut que ce soit le plus ajusté possible celle ci je vous conseille si vous avez du mal à trouver où se situe le la limite entre le devant et le dos à l'entrejambe vous pouvez mettre vous enfinez un pantalon et vous voyez où se trouve la couture qui rejoint fallait le placement où les deux coutures se rejoignent en fait entre la fourche et l'entrejambe ça vous donnera une idée à peu près de la hauteur devant et la hauteur d'eau voilà donc vous prenez bien la longueur totale la longueur devant la longueur d'eau ensuite on a sur une culotte donc on a notre demi-devant et notre demi-dos et on a ce qu'on appelle un gousset donc c'est une pièce qui vient doubler le comment on appelle ça un fond slip je crois que c'est le terme qui est utilisé pour limiter les irritations et puis dans le cas d'une utilisation de matière synthétique ce gousset il est en général en matière naturelle donc en coton le plus souvent pour au contact des parties génitales ce soit mieux d'utiliser c'est mieux d'utiliser des des matières naturelles pour éviter les irritations etc les infections etc donc c'est ce gousset là il va on va avoir besoin de sa largeur ici donc ça c'est au niveau de la couture entre le devant et le dos alors elle varie assez peu en cette largeur là c'est même si on a une taille qui varie beaucoup vous n'allez pas avoir une gradation très importante d'une taille à l'autre pour ça le mieux c'est que vous preniez une culotte existante qui vous convient bien vous mesurez cette largeur au plus étroit et vous la notez moi dans mon cas je vais la faire à 7 cm peut-être 6 et demi voilà dans ces eaux là on va avoir également besoin si on regarde notre culotte de profil en pointillé on aurait un gousset qui a une longueur évidemment ça aussi c'est très personnel la longueur du gousset moi j'aime bien avoir un gousset qui fait 14 cm de long et 9 de ces 14 cm sont situés sur la pièce devant mais ça c'est vraiment très personnel si vous savez pas dans un premier temps prenez des mesures sur de l'existant vous avez forcément une culotte dans votre garde-robe et vous allez mesurer et après c'est vous qui positionner parce que selon les gens vous avoir envie d'un gousset qui remonte très haut devant très haut derrière les deux pas les deux etc voilà donc en général on va éviter de faire remonter trop haut derrière puisque ça va être extrêmement visible et pas forcément très pratique parce que ça devient très large sur la pièce d'eau mais voilà ça c'est une affaire personnelle voilà normalement on a fait le tour donc tour des petites hanches tour des grandes hanches hauteur entre ces deux mesures largeur de gousset hauteur de gousset longueur de la fourche de avant longueur de la fourche d'eau avec ça on est armé on est prête à commencer alors petite précision quand même et non des moindres comme on va utiliser des tissus élastiques le plus souvent puisque attention ce patronage il est fait pour des tissus élastiques c'est pas pour du chêne et donc c'est forcément pour du jersey eh bien on va devoir appliquer un coefficient de réduction pour avoir une aisance négative contrairement à d'autres pièces de notre garde-robe où on va ajouter de l'aisance là en général on va en retirer pour que la culotte soit ajustée au niveau de notre corps ce coefficient de réduction il va varier selon que vous avez un tissu plus ou moins élastique alors là je vais partir sur trois grandes catégories on peut aller beaucoup plus dans le détail si on veut mais en gros du peu élastique du moyennement élastique et du très élastique le peu élastique ça va être un jersey de coton sans élastane dedans donc vous voyez qu'il aura une élasticité mécanique est dû en fait à la façon dont ça a été tricoté sur le tricot ce qui est le cas du jersey c'est légèrement élastique et donc ce tissu peu élastique sans élastane vous allez lui appliquer un coefficient de réduction de 0,9 à 0,95 à peu près c'est à dire que votre circonférence ici puisque c'est dans ce sens là que ça s'étire évidemment pour pouvoir venir autour des hanches et autour de la taille vous allez utiliser vos mesures et leur appliquer un coefficient de réduction donc vous mesurerez mettons vous avez un tour de grande hanche de 100 cm et bien vous allez multiplier par 0,9 et vous obtiendrez 90 cm et c'est cette mesure là qu'on utilisera pour faire notre patronage donc ça c'était pour le tissu peu élastique si vous avez un tissu avec un peu d'élastane 5% ce qui est 4 5% c'est le classique dans les tissus dans les jersey stretch vous allez utiliser un coefficient de réduction de 0,8 à 0,85 à peu près après vous pouvez avoir des tissus qui sont très élastiques et là on utilisera un coefficient de réduction de 0,7 voire plus ça ce sera à vous de choisir de toute façon comme dans tout patronage il faudra faire une toile il faudra essayer voir si ça convient bien mais sachez que ce qu'on va patronner aujourd'hui c'est pour un coefficient de réduction spécifique il faudra recommencer le patronage si vous voulez utiliser un tissu avec une élasticité vraiment différente et puis il faudra ajouter à ça alors c'est le côté un petit peu flou de l'histoire c'est que c'est une affaire de goût aussi certaines personnes aiment avoir des sous vêtements vraiment ajustés d'autres préfèrent que ça ne sert pas du tout et c'est là que vous allez ajuster puisque je vous donne des grandes lignes 1 0,9 0,8 0,7 mais vous pouvez évidemment jouer entre ces différentes mesures ce sera ça ce sera vraiment à vous de voir au fil de vos expériences et en fonction des tissus que vous utilisez voilà donc je vous conseille de vous faire un petit tableau alors moi j'ai fait mon petit gribli je vous montrerai je ferai peut-être un petit tableau ici où j'ai mon tour de petites hanches donc là je vais prendre mes mesures si les vôtres sont différentes évidemment vous inquiétez pas donc mon tour de petites hanches donc la hauteur à laquelle je souhaite que ma culotte s'arrête c'est 99 cm que je vais multiplier par 0,85 puisque j'ai utilisé un tissu moyennement élastique j'obtiens 84,1 cm que je divise par 4 et en arrondissant puisque je suis à 21 0,6 j'utilise 21 cm c'est pas la peine d'arrondir au delà du millimètre on n'arrivera pas à tracer le tour de grande hanche j'ai 116 cm x 0,85 ça fait 98,6 divisé par 4 24,6 donc ça c'est les mesures que je vais utiliser ici et ici ensuite j'avais dit donc la hauteur de côté 5 cm la hauteur de ma fourche devant 20 cm 35 cm pour le dos ce qui me fait une longueur totale de 55 cm pour ce modèle là c'est à dire avec une taille relativement rabaissée une largeur de goûter de 7 cm et une longueur de 14 cm dont 9 cm pour le devant et puis je vous avais dit aussi on a besoin de la hauteur entre le tour de petites hanches et le tour de grande hanche dans mon cas c'est 16 cm d'accord donc vous vraiment vous inquiétez pas si vos mesures varient notamment les hauteurs etc c'est à vos mesures donc c'est normal que vous n'ayez pas les mêmes que les liens normalement on a tous les éléments en main on va pouvoir commencer à patronner le devant voilà nous sommes prêts à patronner le devant le demi devant même précisément alors pour commencer on va tracer notre ligne de milieu devant la hauteur importe peu 1 voilà j'ai fait environ 40 cm j'ai pas besoin de tout ça évidemment et puis pour pouvoir placer mon tour de petites hanches je vais utiliser mon équerre je suis un peu trop là pour être sûr d'avoir un angle droit puisque c'est quand même de la géométrie le patronage et je vais donc tracé une perpendiculaire à ceci vous souvenez-vous au cours de maths là j'ai un angle droit d'accord ensuite je vais placer pardon pour le bruit je vais placer mon tour de petites hanches auxquelles j'ai appliqué mon coefficient de réduction que j'ai divisé par 4 pour avoir un demi devant et donc pour moi c'était 21 cm donc je vais placer mon 21 cm ici voilà ensuite j'avais dit que j'avais besoin d'une hauteur entre les deux entre mon tour de petites hanches et mon tour de grandes hanches de 16 cm donc je trace ici ma hauteur à partir de ça je vais pouvoir tracer une autre personne à mon milieu devant pour placer mon tour de grandes hanches auxquelles j'ai appliqué le coefficient de réduction divisé par 4 et moi j'ai besoin de 24,6 cm voilà donc je vais pas jeter plutôt la trace au crayon à papier cette ligne là parce qu'elle ne sert à rien après ok voilà donc là j'ai un truc qui commence à prendre forme doucement où je vais avoir je vais faire maître ma ligne temporaire ici ça ça représente mon côté d'accord cette ligne de côté je vais y mettre la hauteur de couture de côté moi j'avais dit que je voulais 5 cm donc je mesure 5 cm depuis ce côté voilà et comme je suis contente de mon résultat je vais tracer ça ça va être ma couture de côté donc toute cette zone là sur le demi devant je n'aurai rien d'accord ensuite dans mes hauteurs je vais placer ma hauteur de fourche devant donc moi j'avais dit que je voulais 20 cm devant alors sur les mesures verticales on n'applique pas traditionnellement de coefficient de réduction vous aurez à le faire si vous avez un tissu qui est vraiment extrêmement élastique mais là c'est pas le cas donc là j'ai ma hauteur totale de ma pièce devant ici et donc j'avais dit que je voulais un gousset de 9 cm de haut sur le devant donc ça ça va être la fin de mon gousset sur cette partie si je vais venir positionner à partir de là ma demi largeur de gousset puisque vous souvenez on travaille en demi là c'est un demi devant moi largeur de gousset effet 7 cm et donc moi j'ai besoin de 3 cm et dit alors sur les petites pièces comme ça comme j'ai pas très loin je peux utiliser les éléments de magique règle japonaise pour venir me positionner à la perpendiculaire donc ça c'est ma largeur de gousset d'accord souvent vous verrez dans les règles de patronage on pour les culottes on a tendance à baisser un petit peu le milieu devant par rapport à la couture de côté et on la baisse en général 1 à 1,5 cm comme j'ai beaucoup patronné avec des méthodes anglaises qui travaillent en impérial je suis resté sur mon demi pouce donc 1,2 cm après ça c'est aussi une question donc on va partir de ces on rabaisse un petit peu le milieu devant alors maintenant on va pouvoir commencer à tracer les courbes voilà alors c'est là que votre pistolet rentre en ligne de compte alors il ya plusieurs règles dans le patronage qui sont notamment que tout ce qui vient toucher le milieu devant doit être à angle droit à milieu devant milieu d'eau évidemment c'est à dire que là je vais avoir une courbe assez platin mais qui va partir d'ici là et qui doit rester perpendiculaire sur deux trois centimètres à peu près et même chose ici j'aurai des coutures perpendiculaires donc je viendrai j'utilise les tracés de ma règle japonaise pour avoir une perpendiculaire sur environ un centimètre c'est très bien ma règle japonaise c'est 5 cm c'est juste la hauteur de la couture du côté et voilà donc là je vais pouvoir positionner mon pistolet pour avoir une courbe alors celle là était un peu trop marqué pour le coup j'ai pas besoin de tout ça que ça a besoin de sa descente d'autant donc vous allez choisir et puis si vous voulez pas et ben vous faites à la main c'est pas un souci voilà une courbe qui me convient à peu près ici ça c'est ma courbe du milieu devant ok alors ici jusqu'où on va et ben ça c'est assez personnel vous pouvez avoir ça c'est vous qui allez jouer sur les chancrures en fait certaines personnes aiment bien avoir un tracé qui vient ici pour d'autres c'est beaucoup plus échancré moi je vais rester sur environ quatre centimètres et demi pour avoir une largeur de gousset de à peu près à peu près neuf en haut donc on a dit quatre et demi pour aller pousser jusqu'à 5 je pousse jusqu'à ça mais c'est pas forcément des règles exactes tout le temps je vois là donc je vais avoir une courbe en deux parties ici je vais venir rejoindre ce point ci à celui ci et celui ci à celui ci d'accord donc là à vous de jouer pour trouver la courbe qui vous convient évidemment ça peut le faire en plusieurs fois alors si vous n'y arrivez pas à la main vous pouvez évidemment le tracé à la main c'est pas un souci voilà oui on arrive à des courbes qui sont potables tout à fait potable moi j'ai commencé sans son pistolet donc c'est pas un souci voilà et vous avez un demi devant deux culottes pas mal je reviens sur mon demi devant je reste en demi devant on a oublié d'essayer de finaliser le goût c'est devant alors vous allez rarement avoir un goût c'est qui sera vraiment la perpendiculaire ici ce qui se passe et qu'on descend un petit peu ici et puis on vient tracer une courbe ce qui compte c'est qu'à nouveau vous ayez un angle droit ici un angle droit ici un ici que je remets les angles droits voilà ça ça va nous servir à tracer notre caisse de pousser après ce sera plus esthétique et vous aurez moins une espèce de 2 2 2 boss si vous faites un petit arrondi comme ça et vous regardez vos culottes souvent les gousset sont un peu arrondi sur nous deux voilà pour le devant on passe au dos maintenant donc pour le dos on va faire la moitié droite également puisque c'est la règle la règle en patronage donc moi je vais avoir besoin d'environ 25 cm mon milieu d'eau il va être ici donc je vais commencer par tracer mon milieu d'eau voilà pour en gros mais mon petit tracé ici ça ne gêne pas visuellement et à nouveau je vais venir positionner une personne culaire pour le dos je suis trop voilà ça c'est ma ligne de repère donc sur mon tour de petites hanches alors on se souvient donc ça c'est mon milieu d'eau on a une perpendiculaire ici donc moi j'avais dit mon tour de petites hanches hanches il est de 21 cm donc je vais venir positionner mon 21 cm ici j'avais dit également 16 cm de hauteur entre le tour de petites hanches et le tour de grandes hanches 16 ici ça c'est mon point de repère et puis tant que j'y suis à mettre mes hauteurs je vais positionner j'avais dit ma hauteur de fourche d'eau c'est 35 voilà j'ai mon 35 je me suis rendu compte qu'on voyait pas très bien le bas donc j'ai déplacé un petit peu ma feuille donc on poursuit le dos donc j'ai mis ma hauteur différence entre petites hanches et grandes hanches la hauteur totale de ma fourche d'eau fort et donc je vais pouvoir venir tracer mes perpendiculaires de repères donc pour la ligne des grandes hanches voici voilà je vais positionner mon quart de circonférence multiplié par mon facteur de réduction divisé par 4 ce qui me fait bon 24,6 d'accord ici j'avais besoin de ma largeur de gousset donc il fait trois et demi non je vais pouvoir tracer et mesurer trois et demi voilà que c'est définitif autant que je trouve en bleu mérimètre voilà sur ma ligne de côté que je trace au crayon à papier puisqu'elle est temporaire je vais venir positionner mais 5 cm puisque celle ci doit évidemment être de la même hauteur que l'équivalent sur la pièce devant donc ça je trace c'est définitif je viens préparer ma perpendiculaire en haut puisque c'est pareil je vais baisser un petit peu le milieu d'eau alors un peu moins en général on baisse un peu moins donc là je vais baisser de aller un centimètre au milieu d'eau vous pouvez ne pas le vouloir et au contraire rajouter de la hauteur ça dépend de votre forme on va maintenant se soucier du gousset donc on avait dit qu'à l'avant on avait un gousset avec 9 cm devant et donc il me reste donc 5 cm pour ce que je voulais un gousset de 14 alors je me mets ici 5 cm ça fait ici alors à ce stade à la largeur du gousset d'eau c'est aussi une question de préférence personnelle moi je vais lui mettre 6 et demi à peu près voilà donc je souhaite que ça passe par là donc je vais tracer une courbe mais c'est vraiment pour dire parce qu'en fait j'ai pas vraiment besoin d'une courbe à cet endroit là en revanche là oui là j'ai utilisé une petite courbe pour avoir quelque chose de plus esthétique là je pourrais m'en passer et ensuite et bien je vais tout simplement tracer un trait entre eux ma couture de côté alors votre pièce d'eau aura certainement pas la même forme que la mienne puisque moi j'ai investi qui est assez proéminent ce qui fait que j'ai une longueur de force qui est très importante mais vous ça peut être considérablement plus réduit ça dépend de votre forme et sachez qu'on peut jouer sur cette courbe aussi sur ceci alors là j'ai fait un tracé vertical enfin une ligne droite vous pouvez ajouter en fonction de votre souhait de couverture de fesses on va dire vous pouvez élargir un petit peu alors d'après ce que j'ai vu les élargissements se situe plutôt dans le tiers inférieur donc à vue de nez par ici donc vous allez ajouter un petit centimètre ou un petit peu plus pas trop un sachez qu'à chaque fois que vous allez faire une petite une modification même de un demi centimètre ça va être quand même assez prononcé donc vous retrouvez pas avec une courbe comme ça ça va pas forcément être très pratique donc si vous faites des ajustements sur vos versions tests pensez à faire des petits ajustements un demi centimètre par un demi centimètre pour pour vérifier puisque comme c'est très ajusté chaque petit déplacement bouge va être important donc vous pouvez là si vous souhaitez tracer une courbe comme ceci voilà moi je vais rester sur ma ligne droite et donc il me reste à ici j'ai ma courbe qui est ici donc avec ma perpendiculaire et je vais tracer voilà hop c'est pas très bien fait mais enfin vous voyez idée avec besoin d'un angle droit ici et voilà et donc j'ai ma pièce d'eau chez ma pièce devant sur l'autre pièce est ici le bousset donc l'étape suivante c'est de raccrocher les morceaux de bousset pour en faire une pièce indépendante puisqu'on en va avoir besoin de deux éléments et on va découper cette partie ici du dos voilà j'ai découpé mon petit papier j'ai ma pièce d'eau alors penser à bien noter vos pièces de patron parce que c'est pas la peine de compter sur votre mémoire je vous le dis très clairement donc on va dire vous pouvez noter vos versions moi j'ai appelé version 1 et je vais mettre mon coefficient de réduction de 0,85 comme ça j'ai pas besoin de chercher l'information et puis la date du jour aujourd'hui on est le je sais pas trop quoi le 26 septembre ok alors on va faire la même chose sur le truc devant le 26 avec un coefficient de réduction de 0,85 vous pourriez même noter les différentes mesures que vous avez utilisé alors maintenant on va se concentrer sur les pièces de gousset donc je vais commencer par les découpés gousset devant déjà avec le haut et le bas ça m'écrasse de me tromper et gousset dos haut et bas donc je découpe voilà alors vous avez vu le souci des papiers en gros c'est que ça roule comme comment indique c'est qu'on fera rien fait donc j'ai normalement à ce stade là quatre éléments mon dos mon devant mon goût c'est devant et mon goût c'est dos voilà et donc on va travailler maintenant sur la pièce de gousset pour en faire une seule et si possible même pas à mettre sur la pliure sur les petites pièces comme ça je trouve ça quand même plus pratique de d'avoir des pièces entières et donc là je vais tout simplement venir tracé ma pièce j'ai recopie non et ma pièce d'eau qui vient se mettre ici voilà alors on peut légèrement changer cette courbe là c'est pas c'est pas un souci si on va voir quelque chose d'un petit peu plus arrondi c'est pas un problème vous pouvez jouer avec votre pistolet choisir en fonction de sa courbure ce qui vous plaît le plus pour avoir quelque chose là ça risque d'être trop trop arrondi mais je pense que je vais le faire en deux fois voilà ce sera mieux comme ça sera un peu plus un peu plus joli alors là j'avais quoi voilà et donc là j'ai ma pièce de bousset voilà avec mon milieu devant ici et milieu donc ce que je vais faire c'est que je vais plier en deux parce que je préfère avoir une pièce qui soit en un seul morceau pour ça voilà si je découpe si vous aimez des activités manuelles de patronage papier c'est sympa et donc j'ai là ma pièce de bousset avec ici un endroit fil c'est donc si je la mets dans le bon sens j'ai sinon je vais identifier comme on a fait pour les autres pièces donc bon là pour le coup le coefficient de réduction pas beaucoup d'importance mais quand vous avez votre numéro de version vous allez vous y retrouver et donc là c'est le devant et ça c'est de dos voilà et à partir de maintenant on a toutes nos pièces et on n'a plus qu'à leur ajouter les sens d'élasticité et les marges de couture donc le sens d'élasticité c'est facile on avait dit qu'on avait appliqué un coefficient de réduction dans ce sens là parce que c'est là qu'on a besoin de l'élasticité maximum du tissu dont votre sens élasticité il est là donc c'est pas votre droit fil attention voilà là pour le coup sur le bousset vous avez un profil mais ce sera la même pièce votre élasticité elle est de toute façon là il ya rien de compliqué elle est perpendiculière perpendiculaire par contre au milieu des gens et au milieu d'eau voilà donc avec ces éléments là vous ajoutez vos marges de couture et vous n'avez plus qu'à coudre votre culotte à bleu voilà j'ai fait ma toile donc à partir de mes pieds alors pour cette toile donc j'avais prévu un jersey un peu élastique donc avec un coefficient de réduction de 0,85 donc j'ai pris ce jersey qui est bien un peu élastique donc c'est vraiment un brouillon ceci dit s'avère que c'est extrêmement confortable et que cette culotte va intégrer ma garde-robe classiquement mais j'ai fait avec avec des chutes avec des chutes d'élastique avec des chutes de de jersey et donc voilà le résultat j'en suis tout à fait satisfait elle est extrêmement confortable et je ne vais rien changer à ce modèle là donc c'est cool alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous allez à partir de maintenant créer plein de culottes et puis je pense qu'on aura par la suite l'occasion de travailler ce patron là pour faire des modifications notamment sur l'emplacement des coutures pour ajouter des pièces peut-être des pièces de dentelle non élastique parce que souvent on a des très jolies pièces de dentelle mais qui ne sont pas élastiques et on peut quand même les intégrer dans un bas de sous-vêtements n'hésitez pas si vous avez des commentaires des questions à les laisser en bas dans la description je vous invite à aller voir aussi sur le site internet ce textile.fr vous aurez l'article qui va avec donc qui reprend la liste de ce dont vous avez besoin si vous préférez un format plutôt écrit un format vidéo on se retrouve très bientôt